Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons rejoindre Laura qui va nous faire découvrir son centre de protection des équivés. On y va ? Alors du coup Laura qu'est ce que tu fais tout simplement ? Alors nous on intervient au niveau des chevaux qui sont en difficulté mais aussi des ânes, des mules, des bardeaux. On s'occupe de tous les chevaux et leurs cousins au niveau familial. On travaille avec l'état sur les saisies de maltraitance, sur les abandons aussi et sur les fins de carrières sportives et nous revalorisons les chevaux par le biais de spectacles équestres pour financer le refuge. Donc les handicapés on les laisse à leur vie comme les petits papiers que nous avons là, comme Valbourg par exemple qui a 26 ans, maintenant lui c'est à la retraite. Cachou également. Donc voilà on leur recherche après des familles aimantes pour qu'ils finissent leur vie voilà bien entourés d'amour dans de bonnes conditions pour oublier leur passé, voilà. J'adore ! Alors du coup Laura comment tu t'es lancée dans la protection animale ? En fait j'ai vécu une mauvaise expérience où j'avais confié mon cheval à une personne, je lui avais donné, j'ai cru ses bonnes paroles et mon cheval a été abattu et tu as été envoyé à l'abattoir. Donc je n'ai pas accepté, ça m'a rendu très triste et je n'ai pas accepté et je me suis dit que je ne devais peut-être pas être la seule, que des gens faisaient des mauvaises promesses et du coup voilà c'est les chevaux finalement on pensait les donner à des gens bien et ils finissaient dans les abattoirs. Bah ouais ! Voilà ! C'est fou ça hein ! Petite pause, si vous aimez bien cette vidéo, jetez un coup d'œil sur toute la playlist qui montre la vie de tous les jours en France dans notre série de French Friday. Du coup Laura est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu une histoire d'un animal, d'un cheval justement qui a peut-être une histoire un peu marquante et que tu pourrais justement partager avec tout le monde son histoire ? Voilà, mais là on a fait Fiesta, on a baptisé Fiesta pour lui donner un nom un petit peu joyeux. C'est une jument qu'on a récupéré d'un troupeau d'une personne qui était végane et qui avait décidé de vivre d'une façon je dirais hors toute loi si on peut dire. Il voulait rendre la liberté aux animaux, donc en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a mélangé tous les chevaux, des ânes, des mules, de tout ce qu'il a trouvé qui arrivait chez lui et il leur a ouvert les portes. Donc les chevaux étaient divagants dans toutes les communes de la province et du département et on a mis deux ans à les attraper. Donc elle est le fruit d'un quarter horse justement et d'un mustang, donc qui reste un cheval assez sauvage, assez craintif de nature, donc il y a besoin beaucoup de construire le lien sur ces chevaux là. C'est une histoire qui demande beaucoup de patience, beaucoup de patience et beaucoup d'amour pour gagner, pour essayer d'apaiser ce qui a été vécu et on a une grande satisfaction puisqu'elle est adoptée. Donc elle a une propriétaire aujourd'hui et elle va rejoindre sa nouvelle pension dans les jours à venir, sous 48 heures, elle va être avec sa propriétaire et ils vont partir du refuge pour aller vivre leur vie ensemble, ou alors écrire leur histoire tout simplement. Voilà, après on a le cas de Belle aussi qui est juste derrière, alors Belle elle a eu une carrière, parce que c'est une jeune jument Belle, elle a 9 ans cette année, donc c'est une jument qu'on voit qui n'aime pas trop l'approche, elle n'aime pas le contact de l'homme, parce qu'elle est une jument qui a été maltraitée, qui a été tapée, regardez dès qu'on voit, voyez, elle est fuyante, donc elle c'est pareil, elle crée un lien avec une personne, deux mais pas plus. Voilà, donc on laisse aujourd'hui, elle a été adoptée également, c'est une jument qui a eu fait du concours de ceux d'obstacles, voilà, une jument qui était performante et un jour son propriétaire a voulu lui mettre des fers, lui mettre des chaussures, voilà, et ça ne s'est pas bien passé, le maréchal Ferrand l'a traumatisé, l'a violenté, l'a traumatisé et après elle ne voulait plus du tout se laisser approcher par l'homme et ça a été très compliqué. Voilà, donc on a mis plus d'une année pour pouvoir lui reprendre les pieds sans qu'elle tape, sans qu'elle soit méchante. Voilà, donc aujourd'hui elle a une petite propriétaire qui a 16 ans, et sa maman s'investit beaucoup aussi avec elle, donc on leur laisse aussi écrire leur histoire, et ça se passe très très bien, la jument, elle est très gentille, elle est, voilà, mais seulement elle n'aime pas qu'on, du coup qu'elle a vécu ça, elle n'aime pas qu'on l'embête chez elle, voilà, elle marque, elle marque, voilà, son territoire, elle dit là je suis chez moi, chez moi on ne m'embête pas, voilà. Ouais, c'est compréhensible absolument, voilà, donc c'est une demi-sang arabe, d'accord. C'est une demi-sang arabe, elle est croisée avec du camargue, voilà, c'est une camargue arabe, donc, voilà, c'est un joli mariage. Donc Laura va nous fournir une superbe astuce pour justement aider des animaux dans un centre de protection tel que celui-ci, mais avant ça n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Merci. Du coup, Laura, est-ce qu'il y aurait peut-être quelque chose qu'on pourrait faire pour aider des animaux dans un centre, un refuge tel que celui-ci ? Alors je pense que chez vous aux Etats-Unis, comme chez nous en France, ce qui est très difficile, c'est l'entretien, parce qu'on s'en occupe tous les jours. Vous pouvez parrainer un cheval, donc c'est une petite participation financière chaque mois pour aider à son confort, son alimentation et ses soins. Alors ça peut être sous différentes formes, c'est comme si vous aviez un cheval, vous êtes responsable de lui, de son bien-être et vous participez à une bonne action. J'adore ça. Et du coup, si les gens voudraient aider particulièrement ici, ils peuvent te contacter sur les réseaux sociaux. Ah oui, sur les réseaux sociaux, voilà. Donc il y a beaucoup à faire en termes de protection animale, il y a encore beaucoup de progrès à faire. Les gens sont de plus en plus éveillés, tant mieux, mais on a encore beaucoup de chemin et quand on voit qu'un petit refuge comme le mien a besoin pour fonctionner par an plus de 50 000 euros, ça fait à peu près 60 000 dollars à peu près, c'est très conséquent et surtout avec le Covid, je pense qu'on a été tous impactés, mais davantage nos secteurs, parce qu'à savoir que nous, on fonctionne avec le spectacle équestre, donc pas de spectacle, pas de travail, pas d'argent pour les animaux. Donc on peut moins les aider, malheureusement. Merci énormément Laura de nous faire découvrir ce magnifique lieu et puis ces animaux qui sont tellement gentils. Il n'y a pas de souci, donc chez nous, toutes les langues sont les bienvenues. Nous avons des intervenants qui parlent couramment l'américain, qui parlent couramment l'espagnol, l'espagnol latino-americano, le portugais, le portugais-brésilien, donc nous avons beaucoup de nationalités qui nous aident au refuge ici. Ça c'est excellent, voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir les amis.